salut à toutes et à tous les amis ici kaiser venkerstein de peine total war j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur total war hammer 2 pour l'épisode 12 notre campagne croque gare du team défenseur donc l'héritage des anciens donc lors du précédent épisode on avait réussi à nous emparer de cette cité aux mains de la confrérie des nekras la cité de cassaba et du coup on essaye de conquérir cette province l'héritage d'un autre moment on va essayer de déjà rétablir leur public ici éliminer le maximum de corruption ce cave caouti vampirique et pourquoi pas comme sur ce cas même si on n'a pas beaucoup et bon pourquoi pas c'est ligné star de mort vivant ce sera pas mal du coup on va voir ce qu'on a à faire en bâtiment s'il y avait des choses à faire ou non bah pas tant que ça finalement on avait construit tout ce qu'il fallait grosso modo n'est un peu plus tranquille ici bon bah je pense qu'on va passer le tour 1 donc je vais faire ça tout de suite ça j'en connais au tour sont aussi donc on va sur les niveaux de technologie j'ai plus rien à faire pour le moment je ferais peut-être le bassin de divination parce que ça peut-être me mettre utile ça pour les relations et tout donc on va on va déjà faire ça le passage du tour pour le moment il se passe pas grand chose mais on n'est jamais à l'appoi d'une noix sur cachant que naga honda confédéré la faction de sa mère morati donc ce qui promet d'être assez sanglant le rythme de sauté qui est accompli par exemple ça c'est bien alors l'un est cracé puisque ce sont nos principaux adversaires maintenant donc on va voir ce qu'ils veulent et dans l'armée de croquage j'ai décidé de rajouter un bastilladon sauvage pour plus six monstres en tout avec mes généraux ça pourrait être ok donc on va construire des murs à tor et la soeur au niveau 4 on se fait pas mal d'argent c'est plutôt agréable mais je pense qu'on va continuer de buffer notre économie pour lever deux trois armées complètes je pense que ça pourrait être une excellente chose personnellement j'ai pas de construction encore à faire bon bah alors dans le bateau ici on aura des crocs signeur en plus là j'aurai 9 unités peut-être que je rajouterais de la cavalerie ici qu'est ce qu'on a là on a les monteurs de terradon c'est ça je crois ouais donc on peut avoir des beaux là c'est les monteurs terradon tout court quoi la différence ils ont des dégâts distance empoisonné eux c'est enflammé ok dans ce temps on veut dire que des unités de base qu'est ce qu'on a été sérieux j'ai pas de caserne à souris ici non c'est où il voit ta gueule bon enfin une caserne aussi ça va être important une fabrique d'armes et un truc de garnison on va bien fortifier ce coin là parce que 8 unités c'est un peu risqué personnellement évidemment avec ce bâtiment là en plus on aura un bâtiment là dont est un prêtre annoncé après tout ce qu'ils se montrent c'est toujours ça de prix enfin de casernes si on aura bien ici on peut rien à bâtir là non plus et de recrutement que le bout qui sont qui sont pris ok déjà première chose dans ce cas on est on va former deux monteurs terradon pour débuter ce sera pas mal et pourquoi pas alors c'est quoi de meilleur le stégadon est meilleur apparemment on va le former et on va conduit de passer le tour en attendant donc on va essayer de vite conquérir en toc c'est une petite ville mais bon ça va toujours ça de prix pour l'autre pour nos troupes et où tu vas toi et en plus chaque ville qu'on capturera au mât de la dénécra donc il sera en vert ça nous donnera une table de supplémentaire partout sachant qu'on a plus 33 partout c'est plutôt intéressant mon ancien plus quatre d'ordre public et tout ce sera ça de fait donc ici on veut ça ouais j'espère qu'ici c'est pas là qu'il faut faire la pyramide noire de la gauche dans mes souvenirs non je sais plus où dans quel site elle se fait ceux qui le savent dans les commentaires n'hésitez pas à me le dire donc ça sera juste pour faire le succès c'est ce qui mais après le siffle on arrasera donc là nouveau passage de tour donc là bon bah ce qu'ils font donc une fois que j'aurai ce stag à non sauve ce mal est directement en toc mais je devrais être aussi vigilant avec les sources de la liternée les baguettes je prends pas de bagarre soit dans la prairie et si j'arrive à récupérer toute cette province avec cabassar en toche et les deux autres ça me permettrait pour un an non 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 les gars non faut vous abuser j'ai pas envie de me faire griller la priorité par les et la banshee qui arrive je pourrais pas en sur stag guerrier de la meute ça je l'ai pas franchi sur la sur plus de population donc la jungle des dieux ok qu'est ce qu'on peut faire ici on va améliorer la ville sable mouvant ça doit être la province de cassabar je pense ouais pour le moment rien de plus à faire est ce que tu peux pas aller t'occuper de temps j'essaie du donner la cible d'aller attaquer le plateau perdu ça l'occupera j'espère juste que j'ai pas regretté ce choix là recherche disponible déterminer le grand dessin on va le faire plus un dans le public dans tous les points ce sera long mais sur le long terme plus 1 c'est toujours intéressant moins de compétence on a signé à qui reclone t'as ouais t'avais ça t'avais ça c'est pas mal je t'ai mis ce temps j'ai eu de mentique à fond et je vais booster alors je vais te mettre quoi encore chercheur d'ennemis ça t'ira bien il croque sigor sont formés je vais retourner à côte des serpents d'une minute qu'est ce que je peux former de plus je vais former 4 gardiens des temples ici ce sera pas mal dans cette armée voilà donc là on forme une deuxième force un peu plus performante parce qu'on sait jamais et je pense que dès que j'aurai fait ma ce que j'ai à faire je demanderai au à cette force là de bouger à cassava pour protéger la ville de temps d'avoir la garnison nécessaire sachant que la compréhension pilier continue de reculer voilà des mercenaires qui transfugent on passe le temps dans ça il n'y a pas de petits profits il n'y a pas de petites économies donc rituels de repositions commencés par le clan pestilien rituel du rangement oh lui il se prend de l'attrition je sais pas si à chaque fois qu'on avance on va se la prendre ou si c'est juste j'ai même fait avec les comptes vampires ça moi je les ai pas joué d'ailleurs qu'est ce qu'il vient faire lui ah il vient mettre un malus de croissance dans la province fais ce que tu as à faire mon pote je te prépare une petite surprise 5,5% de recrutement ça c'est c'est qui ça oh putain l'esprit de Tenzlatli à la recherche d'un savoir incru les chefs de skin ont préconisé à leurs artisans et ingénieurs de méditer au sujet de Tenzlatli celui qui trouve les plaques perdues et démunit sa salle de compréhension le taux de recherche des technologies à part conséquentment ah oui tu passes de 19 tours à 10 ok bon bah on va profiter de ça pour y avancer au maximum j'espère que ça va pas me pénaliser un tour et on aura notre ami et je vais essayer de tiens dans ce temps mais t'as pris un rang toi félicitations je vais te mettre chef des recrues les disciplines de fer ça me semble pas mal et la victoire vient par la servitude pour monter ta taille de ton aura et l'effet du commandement plus de commandement de ton aura ce sera pas mal au niveau des bâtiments il y a toujours rien à faire la merde de l'effroi est ce que ça me rapporte 3300 et des patates même le royaume des bêtes ne me rapporte pas autant il y a autre chose à faire après la forge non 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 il n'y a plus rien à faire d'accord celui qui veut me prendre le temple des crânes je lui souhaite bien du plaisir il se termine là aussi que je vais devoir commencer à former et je vais former 4 gagnants du temple après pour être tranquille avoir un petit contingent spécialisé dans un tour on aura notre bastiladon et je pense qu'on va partir à l'attaque d'Antoc alors attendez ah si bagarre est dans la ville et appartient à la province Antoc pleine des défenses et bagarre vous connaissez le programme évidemment pas en un épisode mais voilà l'équipe réunifiée cette province sous notre commandement et je pense qu'une fois que j'aurai la deuxième armée qui accompagnera croque-garde je pense que là on sera en mesure de conquérir potentiellement toutes les terres du sud son confédé donc ça renforce encore d'impuissance donc le plan de bestia c'est pour une menace à proprement parler vu ce qu'il reste alors qu'est-ce qu'il fait lui alors cet agent là il est à la plaine des défenses ok il a aussi la saut de garnison qu'est-ce qu'il fait lui il reste ah il se dirige dans le plateau perdu c'est ça va 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 très loin il reste tous les mais qu'est-ce qu'ils font vous pourriez pas retourner chez vous par hasard enfin je le sens comme ça il y a un trésor là-bas je me vois pas les chercher encore faudrait chasser une confédération pour récupérer leurs armées et les envoyer sur les différentes épaves bon j'ai la flamme d'y aller on vous le dit j'espère que j'ai terminé cette campagne il a gagné juste faire les rituels ça me suffit vous voyez c'est quoi ça c'est un écrou il fait quoi il a blessé les héros mais les a ok mais pourquoi vous mettez des noms devant de karsten ici les mecs sérieusement ah il vient moi je viens me faire attaquer ou à zlatlan évidemment dans mon dos oh oh je crois qu'on aura des ennuis ouais mais qu'est-ce qu'il veut ? ah oui j'ai même pas mis en x3 je suis vraiment désolé normalement la stratégie habituelle quand vous tuer généralement pire tout le reste s'effondre je vais surveiller leur armée alors c'est zlatlan j'ai 14 unités en défense il y a quoi ? j'ai 2 croxys quand même j'ai 2 menteurs à sang-froid c'est pas inutile oh la 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 mais 3 héros sérieusement l'armée la plus proche elle est où ? même UATEC ne tiendra même pas sérieusement je vais avancer parce que là j'ai vraiment pas le choix et ça m'embête bien parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il débarque par la mer quand Kouali a bien évolué ça on ne pourrait pas lui reprocher du coup je vais mettre 2 skinks et et j'ai rajouté 4 camélons skinks ce sera pas mal il y a trop d'attrition ici est-ce que si j'avance jusque là je vais me prendre de l'attrition alors ça va je ne perds pas mes trucs tout de suite du coup attends what il y a où le mode pillage ça va pas me dire je sais pas le mode pillage quand même oh la la mais vous êtes des sacs instrument 6 ça fait quoi rien rien ah là faut que je me mette en camp vous vous foutez de moi bon tant pis on marche je vais prendre le risk je pense que même mon armée faible peut prendre en tant que en plus il y aura du défi ah bah t'as pas ça du défi d'un spam display avec des crânes putain bon ce qui vaudrait mieux pour recruter des unités quand même on va recruter un général au misère j'ai pas on sait jamais alors lui me plaît bien il m'a sa run félicitations du coup du coup il faut pas que je fasse l'erreur 3 guerriers sorus pour débuter ce sera pas mal ils vont prendre cher les morts vivants et nous aussi j'espère juste que l'atlan ne va pas tomber parce qu'en plus il y a des les pertes c'est une bonne ressource ça apporte de l'argent les autres ressources je les ai pas faites parce que tout simplement je n'envoyais pas d'intérêt on a eu pas mal de factions sauf les 3 autres jouables évidemment ce n'est pas drôle oh les necrarchs alors il est là non pas ouais il m'assiège à Zlatlan ok on va se prendre combien 10% d'attrition là je suppose que j'ai aucune chance de les battre ah non j'ai une chance sur 10 c'est évidemment saloperie ah vous avez vu l'avant mais aussi ok donc toi tu viens là tu te le mannes j'en ai rien à foutu il va on va encore recruter des unités allez 4 corps de skin ça peut être pas mal j'ai pas pensé qu'ils avaient fait le tour ces cons mais là je commence à comprendre un peu leurs intentions j'ai pas de l'attrition j'ai perdu ça va être un tour de pire normalement normalement on va pouvoir les tailler bah oui allez on va se la faire cette bataille pour l'assaut d'antoc donc on se retrouve sur le champ de bataille en tout cas l'armée elle est bien expérimentée mais ça devrait aller avec nos barillons guéris on se retrouve confronté à l'armée qui défend en toc donc la garnison plus l'armée je crois que du dirigeant de la confrère de Necrac que Wossoran un truc du genre j'ai pas le nom exact donc là ce que j'ai fait j'ai placé un petit peu mes terradons de première ligne pour essayer de provoquer le feu et de faire des dégâts toutefois je vais devoir me méfier de la magie évidemment j'ai placé tous mes troupes de monstre dans le tas pour essayer de les massacrer c'est un étonné donc là c'était grave le nouveau Bastille là je prends un fraîchement j'ai pris de la trésion contre les vampires mais je pense que je devrais pouvoir m'en tirer je suis à un contre 3 mais bon on doit s'en sortir donc on y va évidemment j'ai mis aussi le corps du carnet du temple en deuxième ligne avec les Nancy sur chaque front et derrière les Skink qu'améliore je pense que ça devrait aller on y va on avance on va déjà essayer de provoquer et balance déjà un sort dans les sacs alors qu'est-ce que c'est c'est un regard de nagrage en fait ouais ce que je vais faire je vais tester et tenter de bombarder un petit peu donc avec cette unité là on va faire maintenant voilà le squelette là il a pris un coup sur la tête et toi tu vas me survoler pas là feu excellent les cailloux on fait le job vous revenez beau travail ah il a encore des chauves-souris le sac ils vont se replier donc ce que je vais faire je vais tenter de prendre le pont enfin le petit guet qui passe et provoquer mon adversaire et je vais dire ah il y a des chauves-souris qui m'agressent bon ben venez normalement j'ai le dessus sur vous normalement elles sont en difficulté mais elles font mal quand même les saletés regardez ça le contingent de monstres arrive je pourrais utiliser mon prêtre pour foutre le bordel et c'est ce que je vais faire donc un petit alors il faudrait que je suis encore à portée on va continuer d'avancer notre armée ah putain ils font mal de la chauves-souris ça l'épée j'envoie mon chef Stink en soutien parce qu'il a l'air de galérer un peu là-bas menace mini mes 10 pour les chauves-souris j'envoie lol quoi allez vous avancez encore le contingent principal va provoquer alors monsieur Lacoste du temple vous avez fait un petit déluge des créans ou comment quand même ça peut être sympa mais il faut la porter rapprochez-vous alors je vais pas perdre mes bolasses quand même il faut arrêter les gars de tricher en même temps je veux bien que vous mettez un sort de merde sur les chauves-souris voilà bon chef s'en sort difficilement vous vous repartez j'ai dit ouste et j'ai oublié mes crocs yuppie alors bon là j'ai le soutien de la baliste et lui je déclare on marche pas alors couvée de portée 150 mètres foudre du ran allez on commence sur ça le mètre de cassandra 200 mètres je fais sur ça on sauce on recharge alors l'autre prête il a commencé à faire un job ou pas 2 1 oh la comète oui on va commencer à leur faire regretter un petit peu leur bêtise excellent ça va mes gars ont pris un peu de perte mais ça aurait pu être pire bien le prêtre continue de charger ses pouvoirs j'ai 4 boucles de feu utilisées donc on va utiliser sur les horreurs décrites vu que le fait qu'elles sont en génération boules de feu bonjour le feu vous aimez pas ça j'ai compris déluge d'éclair on va le faire dans le poil on va faire en foudre du ranon dans le tas et un petit bombardement sur orbite ici on va voir ce que ça donne évidemment il se tire au moment où je danse le sort peut-être qu'ils sont pour un peu alors on la ramène moins les morts ça va on les a un peu affaiblis ils ont perdu une centaine d'hommes et nous on a perdu 4 et 3 4 et 4 et de 6 on a perdu 6 hommes j'ai envie de charger donc le problème c'est que je sais pas s'ils ont dénoncé dans le tas on va continuer foudre du ranon bien alors c'est qui qu'est-ce qu'il y a qui t'a qu'il y a très bien non ça va il s'est pas pareil donc ce que je vais faire les monstres vont charger en premier donc il va vite falloir abattre les généraux et non et je vais envoyer les crocsigords en soutien pour aider les gardiens du temple je vais leur faire faire une ligne pour bloquer le passage et derrière je vais mettre mes skins camélios en soutien mon chef mon chef non pas trop le chef ouste t'as rien à faire là il faudrait que j'abatte leurs généraux mais ils sont bien entrés les sacs quoi qu'il y a tant croc de gare croc de gare et tout vous allez contre le roseau machin truc ah il se lançait bien on va les flanquer là vous deux par ici vous deux enfin voilà il faut qu'on va passer on est enceinte au dégât ultime dans les zones on petit que tu utilises ça va monter le chef surtout là je t'ai dit de te barrer t'es connu quoi allez go 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 ils ont envoyé tout le monde là dessus on est croquis avec voilà c'est le carnage achet les morts les gens non les monstres sont en train de massacre de mort on est top allez bonus Les chevaliers noirs se font de masse, taillons en pièce pour regarder le temps. Et bien il va se tirer de sauvage, il fait une autre chose. Regardez moi ça la pièce à qui je vais descendre. Evidemment il réinvoque des coupes tellement qu'il y a des gens qui sont activés. Faut que j'abatte ce vampire de la mort. Il me reste deux gardiens de temple, je vais les charger ici. Skin que Camelon, je vais me tirer là-dessus. Il est sorti ou pas lui ? Il est pas sorti sérieux. Ah oui je vais lui attaquer la charrette macabre. Non, 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 je vais l'activer sur tout. Faut que j'occupe ça. Voilà. On s'occupe qu'on se met tout sur la charrette macabre. Ça veut dire qu'il serait jeune à fond. Il y a l'autre qui est en difficulté. Je vais ramener un petit peu Kropgar pour la prendre la police. Il reste l'amorcible. Comme je lui serve pas, je lui laisse en réserve. La bataille se gagne alors comme vous voyez, on y perd beaucoup d'hommes. Les gars, vous poussez par là. Comment ça il est en difficulté ? Allez ! Soyez inébranlables ! Le Stegano sauvage là, il est en train de cartonner. Oh, il est dans le dos s'il te plaît. Oh la la, caramage quoi. Les gourmands vont avoir en ce moment, je ne sais pas ce qu'il a. Donc euh, voilà. Victor a porté une main. Je m'étonne avec la vitesse à laquelle ils perdent leur forme. Ah ! Qui est blessé ? C'est Rosoran. Bien joué. Maintenant l'armée va commencer à se désagréger normalement. Il y a eu le vampire, on fait tout à part là-dessus. Allez ! Allez, c'est ton ce déga inébranlable sur euh... Eskink. Ah, vous tirez le poids d'accord. On va tirer là-dessus. Allez, redétoile les bouts. Je crois qu'on va envoyer les lancers, il faudrait qu'ils fassent un petit peu d'activité. Là, l'ennemi est encerclé, donc je n'ai pas cher de sa peau. Et je vais balancer un délit d'éclair dans le tas. On va voir s'ils ont le temps de bouger. On va voir le moment. Ça fout la pagaille dans l'isquelette. Bon là, évidemment, elle est en train de décéder un petit peu. Je vais rebalancer une foudre et deux rallons. Je n'en ai pas balancé. Je ne vais rien balancer du tout. Il y a le venti. Toi, tu vis là. C'est qui qui est foufui au mieux ? Ah c'est le Bastilla dans le feu. Tiens. C'est fini, ça c'est certain, le figuérisme, alors qu'on s'occupe de ce vampire vite, et c'est gagné globalement. Et voilà, on se fait énormément de vampires. Ça, c'est de la bataille. Bien, donc on a réussi à s'emparer de la cité d'Antocle. On a eu une bonne bataille, donc je trouve que c'est plutôt qu'on va mettre à sacre. Je trouve que c'est toujours ça d'utile. En plus, on a 5 jeux de faction. Je suppose qu'il y a un renfort qui va arriver derrière. Et celle-là, je crois qu'elle n'est pas complète, donc c'est plutôt avant de vue. Mais on va occuper Antocle quand même pour le principe. Et on garde encore une unité de garnitant béni, c'est toujours ça de pris. On va passer croire niveau, même s'il n'a plus rien à faire, je crois quasiment. Non, non, tout a été fait, ouais. On est tranquille. Le chef Husking qui passe en 13, félicitations à lui. Et bientôt on aura le Stegadon, le Stegadon Ancestral, ce qui va bien nous aider. On va accroître le revenu davantage. Et euh... Donc on va le rendre glissant et on va booster la capacité de spécialiste. Ok donc, ça va. Ils veulent revenir, bah revenez hein. Viens Gustave, Barichmer, je t'attends. Du coup on touche à faire, donc là qu'est-ce qu'on peut faire. On va faire une caserne de Skink ici, tu vois. On va commencer par ça. Oh finesse, la classe, si elle tombe, ça se ferait très mal. Mais par contre, je ne sais pas ce qu'ils ont après moi. Allez, voilà quoi. Je vais recruter ce comité de gardiens du temps béni dans l'armée de Skr, là au sud. Au niveau des bâtiments, il n'y a rien à faire, je crois. Non, il n'y a rien du tout. Sniff. Bref. On va repasser un tour. En plus, je suis content de l'armée de Kroger. Il y a de la reconstitution, c'est plutôt pas mal avec tous les bonus que j'ai mis. avec mes... Donc, celui qui venait rembêter le monde, bah qu'il vienne. La citadette du crépuscule, Inagaron, Soutang, et Oulah. Qu'est-ce que vous voulez ? Pirate de Saratose. Non. Je suis septième, j'ai longtemps puissance. Mais c'est pas encore ça. Plus mes armées seront performantes, plus ce sera. Ah, il a volé de la technologie, ça te fait plaisir. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez ? Une arche-nois rouleau. Alors, mangrove mouvant, c'est où. Ok, du côté de Theotica, il n'y a rien à faire. je vais me ramener là et je vais essayer de recruter une des unités supplémentaires donc les bons vivants étant très sensibles aux tirs pourquoi pas spammer ça et encore deux skins à bouclier ouais voilà on va mettre ces quatre unités là je pense que l'armée sera suffisamment puissante pour aller chercher pour aller aider lima sarone as de la traîne 15 unités c'est bien la qualité qu'il ya savoir trois charrettes macabre quatre héros voilà vraiment besoin du zombie certes mais est-ce que la cité tient à un assaut moi je pense que le pouvoir avec les crocs sigurd et les lanciers si on joue bien plus le vétéran scarifer ce torus qui en petit large donc tout ce qui sera monté bas il va le démonter ah ils ont pris quoi de zone ok bon alors du coup là je vais continuer à renforcer mon armée qu'est-ce que je peux y rajouter là j'ai pas encore des gros monstres on s'en fout pour le moment on va continuer de produire du manque et du proxy déjà de l'an je pense que ce terme est sans pas mal fait et pourquoi pas des possibles quelques monstres mais bon la tour d'or ils peuvent l'apprendre ouais il faut un peu d'enfant pas que les deux armées de coexample et de c'est qu'ils m'assiedent à des insurgents moi je ne tiendrai pas sincèrement à moins d'un miracle les chances de victoire sont trop faibles je pourrais les prendre bagarre ouais à la saut de bagarre les bonjour je m'appelle croque gare je vais vous péter à gueule je vais bien vous péter à la gueule on va en attaquer allez voilà admira les kills de croque gare du prêtre oh j'ai peur d'une bastille dans le on va prendre à jouer au coin on occupe non on va mettre à ça qu'on va occuper d'un ah j'ai fait le con mince allez allez il faut pas l'apprendre bon je vais juste repasser le tour pour terminer ça là je suis vraiment dégoûté j'ai fait une grosse bêtise j'espère ça me coûtera pas grand chose alors point de compétence non assis mais qui ça croque gare ok bon bah t'as encore des points il est tellement buffé croque gare le prêtre pareil alors comment sont mes relations avec ces braves morts vivants lol ils ont combien de villes encore eux ils ont encore 16 villes donc ça fait quoi attend je vais essayer de compter parce qu'il faut savoir un petit peu où est-ce qu'on met les pieds donc ça en fait une ici deux trois quatre cinq attend j'ai essayé de faire un truc tout con donc il resterait toutes les montagnes on va repasser le tour et on récupère on récupère notre air on retrouve notre air or vite fait tient donc et b quand je me fasse pas attaquer la plan ça m'a mis très bien c'est quand même bizarre cette paire du bastillon ça me fait chier sur le coup je vous avoue mais bon ah le clan pestilien n'existe plus donc ça veut dire que tous les scavennes sont donc le clan morsque j'ai radiqué le campestilien certainement les hauts elfes quoi il est blessé mon prêtre c'est la ou ap qui a été détruite super plus d'un blézard snif tirant passer plusieurs tours en bonne marche plus trois de portée de campagne et comment ce gars a blessé mon agent quoi vendu corbeaux néantie ok ouh là il est en train de rusher le mort vivant là ça me plaît moyen donc on va avancer cette armée vite fait je pense qu'il me reste qu'un tour de provision il me reste quatre tours donc j'ai encore le temps c'est pas de soucis mais là on va déjà rectifier l'erreur de baguette qu'est ce que je vais faire ? c'est pas de soucis ça va porte heureusement j'ai le dessus sur les armées de mon environnement ça fait une deuxième armée de mon environnement ça fait une deuxième armée de mon environnement un pied occupé j'ai perdu encore ah oui j'ai perdu le prêtre salopard mais il a blessé du coup il se colou je ne lui rendrais pas l'appareil avec mon chef le skink 59 allez prochain tour tu pentes ah oui la caserne de bagarre ok bon bah tu vas me la raser tu vas me reconstruire ça il y a une écart qu'ils ont fait leur trou là-bas donc bon là je suis plutôt content le starmallon on va pas avoir trop de problèmes pour porter secours à Zlatlan normalement je pense qu'avec la garnison des 100 donc ils aiment en tir mais large après ils ont des bonnes unités certes et pourquoi pas récupérer la cité de Quexholt ah ils sont la statue des dieux on va les laisser faire pourquoi pas laisser un peu les necrarchs détruire ça et récupérer pour nous c'est un peu vache mais bon je vais avancer mon normal à tour d'or on va se préparer au cas où et je pense que je vais vous laisser là les amis je pense qu'on aura fait une bonne conquête dans les terres de Kemri donc on va réparer tout ça et le restaurer du mieux que nous pouvons Zunderburg est à Zandry alors Zandry ça doit être au nord je sais déjà que Kemri alors la pyramide noire de Nagash ah c'est là la pyramide noire de Nagash ah mince si on doit la faire bah on la fera mais juste pour le lol donc je vais vous laisser là si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas à me le dire et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire je vous dis à la prochaine les amis c'était Kayser von Kerstein de Blink tout à l'heure et je vous retrouve très vite pour nos aventures les amis au revoir